Bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire qui va être consacré cette fois ci à l'engagement de vos collaborateurs et donc notamment comment booster cet engagement grâce à votre plateforme. Donc dans ce webinaire on va déjà tout d'abord parler un petit peu de l'engagement. Qu'est ce que c'est que l'engagement ça peut être une notion du coup qui peut être un peu abstraite et donc on va d'abord du coup parler un petit peu de ce principe pour comprendre ce que derrière on va vous proposer comme réponse et comme du coup solution on va dire à cette problématique qui est comment booster l'engagement. En troisième partie on fera comme la dernière fois on vous parlera un petit peu des perspectives c'est à dire mais une fois que ça va être votre plateforme va être mise à jour comment ça va se passer et qu'est ce que du coup ces nouveautés qui arrivent au niveau de l'engagement vont impliquer pour vous. On va donc démarrer avec l'engagement. De quoi parlons-nous ? Qu'est ce que c'est ? Mais si vous tapez engagement sur internet voilà ce qui va ressortir en premier. Donc l'engagement du coup engagement en anglais du coup c'est ce qui ressort. Donc vous vous doutez c'est pas forcément ce dont on va parler même si ça nous met sur sur la piste du coup du du sujet de ce webinaire puisque l'engagement ça n'est pas forcément que ça c'est aussi l'engagement des utilisateurs. C'est des éléments déjà que vous pouvez connaître par des faits de ce qu'on a pu déjà avoir dans la plateforme de par le côté de la gamification des expériences avec l'attribution automatique de points dans les actions que vous faites et que vos utilisateurs font au sein de la plateforme. Mais également avec le deuxième élément qui était déjà présent qui sont les kudos qui est à la fois à mi-chemin entre l'engagement utilisateur puisque ça va être une manière de pouvoir reconnaître la collaboration au sein de la plateforme et les actions qui vont avoir fait et les féliciter pour ça mais également l'engagement au travail puisque vous allez pouvoir les féliciter pour des actions qui vont avoir entrepris dans le cadre de votre organisation. Mais du coup qu'est ce que c'est au final un petit peu plus cet engagement au travail mais au final l'engagement au travail ça va être toutes vos actions du quotidien qui contribuent au succès de votre organisation pour vous en tant que collaborateur ça va être tout ce que vous allez mettre en oeuvre pour contribuer au succès de l'organisation mais c'est également faire son travail avec une initiative qualité mais également de la détermination et du plaisir donc au final ça va tout simplement un peu synthétiser par avoir un état d'esprit positif dans notre activité qu'on va avoir au sein de notre organisation et c'est donc cet esprit positif et toute cette implication ça doit être reconnu valorisé et récompensé par l'organisation parce que partir du moment où on arrive à avoir un collaborateur engagé on va dire on est un petit peu le saint graal et notre entreprise notre organisation sera des plus performante donc pour cela vous allez avoir au sein d'exo la capacité de pouvoir formaliser des programmes d'engagement pour pouvoir justement mais booster cet engagement de vos collaborateurs ces programmes ils vont tout simplement être alignés bien sûr c'est sur les objectifs de votre organisation afin que vous puissiez tout simplement guider sur quels sont les les axes d'engagement que vous souhaitez développer en fonction de l'activité de votre organisation ça évolue au cours du temps et ces programmes d'engagement vont s'appuyer au final sur ces trois sur ces trois éléments donc les deux premiers dont j'ai déjà parlé qu'on connaît qui sont la gamification des actions automatique dans la plateforme les kudos pour féliciter les collaborateurs et donc la nouveauté qui va arriver justement avec la version 6.3 d'exo plateforme qui est les challenge les challenge va être un moyen de pouvoir maintenant créer et annoncer de manière déclarative des réussites afin de gagner des points la même manière qu'on a sur les la gamification là va être ça va être automatique les challenge ça va être du coup déclaratif et ça va nous faire gagner beaucoup plus de points afin de pouvoir simplement valoriser notre quotidien des actions réalisées dans le quotidien ou des réussites qui que l'on souhaite mettre en avant auprès de de nos collaborateurs mais un programme d'engagement comment ça va soit qu'est ce que ça va être comment ça va se concrétiser mais tout simplement pour vous illustrer un peu ça voici quelques exemples de programmes d'engagement que nous exo plateforme on en a mis en place tout simplement au sein de notre organisation pour booster un petit peu nos collaborateurs donc le but est de développer de récompenser sur des axes clés les initiatives ou les actions de nos de nos collaborateurs donc le premier qu'on a pu mettre en place c'est le partage de la connaissance l'objectif étant tout simplement d'encourager tous nos collaborateurs à formaliser des bonnes pratiques des méthodes de travail afin de faciliter la transmission du savoir et de pérenniser justement ce savoir qui fait tout simplement notre valeur ajoutée afin d'être plus performant tout simplement auprès de vous le deuxième programme c'est l'implication produit c'est d'être acteur de l'amélioration d'exo certains de nos collaborateurs c'est leur mission principale de développer le produit de l'améliorer pour d'autres un peu un petit peu moins pour autant tout le monde a du coup des idées à des choses à contribuer que soit son objectif premier ou pas et ce programme a vocation justement à encourager ces initiatives ou à valoriser justement bel et les actions du coup dans ce dans ce sens là donc là ça peut si on peut l'imaginer dans le cas du produit mais ça peut se décliner sur du service ou n'importe quel au final coeur d'activité qui est de votre de votre organisation le troisième va t'être la collaboration ça c'est un programme qui je pense parlera vraiment tout le monde l'objectif de développer la culture de la collaboration et de l'échange afin d'être tout simplement plus performant et d'encourager à toutes ces initiatives qui vont favoriser du coup un environnement de travail du coup créatif et collaboratif le quatrième va t'être le programme qu'on appelle employee advocacy c'est tout simplement ben être ambassadeur d'exo chacun peut être ambassadeur de son entreprise au sein des organisations des équipes sont généralement dédiées à la communication pour mettre en avant et communiquer autour de l'organisation pour autant avec tous les nouveaux réseaux sociaux professionnels que chacun à sa disposition on a en capacité d'être des ambassadeurs de notre organisation et notamment mais de relayer notre l'information les communications de nos équipes de communication afin de faire rayonner tout simplement ben notre organisation et là c'est là où chacun peut être peut prendre part à cette action on va avoir le programme engagement qui va consister tout simplement à inciter les collaborateurs à s'engager dans les diverses initiatives d'exo sur des programmes des projets qui ne sont peut-être pas forcément leur premier périmètre de travail mais pour autant chacun peut contribuer et apporter du coup à ses différentes initiatives et c'est une philosophie qu'on soit du coup à nous pousser au sein de notre organisation et donc on a mis en place cette ce programme là et le dernier qui va être sur la vie d'entreprise la vie de votre organisation tout simplement afin de développer une ambiance agréable une voilà un environnement propice à ce que tout le monde se sent épanoui est ce que nous on appelle l'esprit exo donc voilà de manière un petit peu plus concrète voir ce que c'est qu'un programme est ce qui du coup comment en fait voilà quelle thématique on peut mettre derrière un programme d'engagement maintenant qu'on a vu un petit peu mais qu'est ce que c'est que voilà c'est l'engagement et les nouveautés qu'on va voir et comment ça va se matérialiser du coup d'un exemple on va voir qu'on concrètement c'est justement dans la plateforme comment ça va se se concrétiser et donc le premier endroit où moi en tant que collaborateur engagé au sein de mon organisation je vais pouvoir retrouver les éléments de collaboration au sein de la plateforme ça va être ce premier endroit c'est ma page de profil où je vais pouvoir ben tout simplement ben d'abord voir ben les kudos que j'ai pu ben recevoir envoyés sur une certaine période mais également les activités gamifiées grâce à la reconnaissance automatique des actions et que je vais pouvoir consulter ici on voit la répartition mais par rapport aux différents programmes du coup d'engagement et en voir le détail et notamment ben la valeur et notamment également en plus de ça je vais pouvoir y retrouver les déclarations des challenges et donc également voir combien les challenges m'ont apporté et c'est donc maintenant à ça qu'on va s'intéresser aux challenges je suis donc comme j'ai dit un utilisateur un collaborateur engagé et je souhaite maintenant ben pouvoir consulter ben quels sont ces challenges auxquels je vais pouvoir prétendre et que je souhaite déclarer je vais donc retrouver maintenant dans mon centre d'application une nouvelle application qui va s'appeler challenge qui va me permettre moi en tant que ben du coup un collaborateur qui fait partie d'une équipe voilà qui a une fonction particulière de retrouver ben des challenges qui sont justement associés à ma fonction ou à mon équipe puisque tout simplement tout le monde n'a pas la même activité et il est normal d'avoir des challenges dédiés à certaines du coup aux activités pour ne pas léser tout le monde un certain voilà peut être plus actif sur certains aspects du coup comme on l'imagine très bien des gens sont derrière des bureaux et donc peuvent très facilement faire des challenges qui vont être du coup lié à des choses voilà des activités sur l'ordinateur ou sur la plateforme d'autres plutôt sur le terrain et c'est là où on va avoir d'autres types de challenge et donc c'est maintenant dans cette application challenge que je vais retrouver tout simplement ben tous les challenges qui me sont moi accessibles et je vais pouvoir facilement du coup ben aller consulter un challenge et donc en cliquant dessus je vais tout simplement pouvoir lire en quoi consiste ce challenge donc tout simplement ben sa description donc identifier ici une opportunité un lead un partenaire et on me demande pour pouvoir prétendre à la réussite de ce change de fournir une preuve qui va être l'identité qui a été transmise ou une introduction qui a été faite du coup avec un de mes collaborateurs je vais pouvoir y voir ben qui a déjà déclaré du coup ce change les points que ça va me faire gagner la période sur laquelle je vais pouvoir déclarer ce challenge l'audience qui est associée donc c'est grâce à cette audience qu'on va pouvoir du coup déterminer qui va accéder à ce change et donc associé à des fonctions des équipes parce que je suis membre de l'espace les designers je suis moi en tant que je suis du coup la stéphanie de la croix la responsable communication et donc je suis associé à cette équipe également le programme à laquelle du coup est associé ce ce challenge et quels sont les porteurs du challenge donc moi j'ai pu voir un petit peu quels sont ces différentes challenges je vais maintenant je me dis ben j'ai en effet pu identifier une opportunité de business lors du dernier salon j'ai pu rencontrer une autre responsable de communication avec qui j'ai discuté qui m'a finalement amené un prospect et je souhaite le déclarer c'est peut-être pas forcément mon activité principale d'amener du business pour autant j'en ai identifié une et je vais du coup à pouvoir le coup l'annoncé et la déclarer en cliquant sur ce bouton derrière on voit que cette réalisation est attribué directement à moi certains challenges peuvent être du coup pas automatiquement associé à moi et qui va permettre à ce qu'un manager déclare un challenge pour moi donc ce qui permet justement mais au manager de pouvoir également mais valoriser ses équipes et et la réussite de certains de ses collaborateurs et donc là maintenant je vais tout simplement décrire la réalisation du coup et à la et à mettre une preuve et donc je vais mettre introduction fait auprès de rémy comme ça on sait que j'ai directement envoyé les informations à notre commercial et j'ai juste à créer on voit que ma réalisation du coup est réalisé du coup avec succès et je vois que j'ai ici du coup une déclaration qui a été faite je vais pouvoir du coup consulter toutes les déclarations sur un challenge et très facilement mais aller pouvoir consulter qu'est ce que c'est que cette déclaration et donc en fait je me rends compte que c'est tout simplement fait quand je déclarer un change c'est publié dans l'espace associé donc je vois que les designers ça m'a du coup valoriser ma déclaration donc comme quoi j'ai réussi le change d'identifier une opportunité et du coup tous les membres de cet espace vont consulter et vont pouvoir prendre connaissance que j'ai réalisé cette action certains de mes collaborateurs vont pouvoir découvrir un petit peu aussi cette facette de mon métier mon travail on voit que du coup les gens peuvent facilement mais du coup interagir et je vois ben samuel qui a en effet ici fait une activité de team building du coup il a ramené au final une activité qui n'était pas au sein la plateforme dans la plateforme et du coup il a ça lui a permis de pouvoir mieux connaître recréer du lien à se sentir appartenir et faire au final ramener la vie dans l'entreprise et pour ça ben du coup je vais le féliciter du coup et comme ça on va encore aller encore plus loin super merci c'était top et on va pouvoir du coup le remercier de cette manière même valoriser encore plus du coup c'est ses réussites on vient de voir maintenant ben voilà quel est le parcours utilisateur pour une personne qui souhaite déclarer maintenant on va s'intéresser un petit peu plus à l'aspect mais formalisation du coup de cette challenge et donc ben la première chose que je dois faire c'est jamais moi changer d'utilisateur puisque tout le monde n'a pas le droit bien sûr de pouvoir créer des challenges comme je l'ai dit ça doit être associé à une stratégie de votre entreprise donc c'est il doit y avoir des droits il faut être habilité à pouvoir créer un challenge donc on voit du coup que voilà j'ai changé d'utilisateur maintenant j'ai ce bouton qui apparaît on voit également que j'ai du coup ben pas forcément les mêmes les mêmes challenges qui me sont disponibles et donc moi en tant que responsable du coup des programmes d'engagement je vais pouvoir simplement ajouter un challenge pour ça j'ai un simple formulaire à remplir et du coup ben je vais mettre mon titre mon audience on va marquer par moi je dirais info rh de sorte que là ben tout le monde qui est dans cet espace va pouvoir prétendre à ça le nom du programme auquel c'est associé donc là je vais mettre social on va être sur plutôt sur des un change qui va être lié aux activités du coup de rh de l'entreprise voilà la vie au final des personnes qui sont les porteurs de ce challenge du coup il ya un certain nombre de personnes qui sont automatiquement associés et derrière ben tout simplement une période on va dire à partir d'aujourd'hui et je vais le laisser courir sur plusieurs mois et on va dire jusqu'au 31 décembre du coup les points on va mettre 250 points afin de pouvoir être valorisé beaucoup et on va décrire ben du coup qu'elle doit être ben du coup mon challenge voici les actions à réaliser et preuve à fournir on décrit au final les éléments que les gens vont devoir du coup consulter avant de pouvoir déclarer mais du coup mon challenge et derrière je venais juste à le créer le change va être automatiquement mais du coup ajouter et les personnes qui du coup sont membres de cet espace vont l'avoir de disponible de suite et vont pouvoir commencer à déclarer mais du coup des challenges voilà tout simplement voilà comment on va créer des challenges bien sûr du coup comme j'ai dit on associe nos stratégies derrière on va formaliser tous et tous ces challenges associés à cette stratégie mais sinon ça n'est pas plus compliqué que ça de venir créer cette challenge voilà donc pour ce qui était le côté démonstration ok mais après là on a mis en place des challenges on sait qu'on a des points qui sont attribués automatiquement maintenant qu'est ce qu'on en fait on a mis des points on a valorisé du coup les gens on va communiquer autour de ces réussites mais après comment on va vraiment les valoriser les récompenser justement et récompenser cet engagement au sein d'exo vous allez avoir directement cette capacité de pouvoir récompenser également du coup cet engagement qui a déjà été valorisé tout simplement par l'attribution de récompenses mensuelles en meads donc le meads qu'est ce que c'est c'est tout simplement notre crypto monnaie sur lequel on s'appuie et que vous allez pouvoir mensuellement sur la base des points verser par rapport au prorata des points que les gens ont reçu un montant du coup de mise qui vont être directement versé dans les portes monnaies personnelles des utilisateurs et les utilisateurs vont pouvoir du coup utiliser cette monnaie virtuelle au sein de la boutique en ligne que vous aurez bien sûr au préalable alimenté dans lequel vous aurez mis des articles dans lesquels les utilisateurs vont pouvoir dépenser cette crypto monnaie pour pouvoir bénéficier par exemple de goodies de café de tout ce que vous pouvez imaginer avoir mis du coup dans votre boutique afin de récompenser cet engagement maintenant on va parler des perspectives qu'est ce qui va se passer quand on va faire la mise à jour de votre plateforme quels vont être les impacts comme je l'ai dit il y a des droits restreints sur la création des challenges donc les gens ne vont pas pouvoir créer des challenges et commencer à faire des déclarations tout azimut c'est bien sûr quelque chose qu'il faut mettre en place et que vous allez pouvoir réfléchir et mettre à disposition au moment où vous y sentez que c'est le plus important bien sûr nos consultants sont à votre disposition justement pour vous aider à formaliser ces programmes d'engagement si du coup vous le souhaitez et bien sûr comme pour toutes les autres nouvelles fonctionnalités on va fournir une documentation utilisateur qui est à jour qui va vous présenter comment justement utiliser cette nouvelle application challenge mais également les différents éléments qui ont pu évoluer sur les programmes d'engagement voilà comment on va définir le challenge annoncer la réussite qui vous permettra de pouvoir également derrière soutenir vos utilisateurs finaux bien sûr si pour autant vous ressentez un besoin de discuter de manière plus approfondie et que ces éléments ne vous suffisent pas les consultants sont à votre disposition il ne faut pas hésiter à nous contacter